Générique Madame, Monsieur, bienvenue. A tort ou à raison, perçue comme accélérateur du déclenchement de la violence, les élections portent en elles le risque d'exacerber les violences, les frictions, les tensions politiques existantes. En mode prévention, le rôle de la société civile pour sensibiliser, prévenir, mettre en garde et proposer une posture plus simple aux acteurs politiques. Notre invité ce jour sur plateau législatif est Adé Fidénion. Il est l'initiateur des conférences citoyennes du cadre d'outillage de la jeunesse à l'engagement et au militantisme citoyen. Premier sur le terrain, selon les résultats de l'enquête sociologique diligentée par le professeur Albert Tingbé Azalou sur l'activisme de la société civile en vue de l'apaisement du climat des législatives au Bénin, nous passerons en revue les actions menées par le COGEM citoyen pour ses élections et leur pertinence. Mais aussi, nous aborderons, selon lui, la relative passivité des organisations de la société civile. Adé Fidénion, bonjour et bienvenue. Bonjour. Serge Inoulo Kossou, c'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir partagé. Bonjour Pisse. Bonjour Adé Fidénion. Bonjour. Vous êtes un acteur de la société civile, la société civile qui est devenue désormais un acteur principal des élections au Bénin. A ce titre, vous avez initié des conférences citoyennes. Que sont-elles et qu'est-ce que c'est que les conférences en ferme ? La société civile est un maillon important dans la chaîne, dans le processus de démocratisation. Et on est à juste titre engagé dans ce processus pour l'apaisement en cette période sensible. Je vais vous dire que le cadre d'outillage de la jeunesse à l'engagement et au militantisme citoyen est un programme sous la coupole de la Fondation du patrimoine social qui vise à sensibiliser, à toucher de l'intérieur, à amener les jeunes de nos contrées, les jeunes des 24 constitutions électorales, à prendre conscience de ce que la nation est une et indivisible et à ne se faire manipuler par aucun acteur politique indélicat et à s'engager de façon patriotique dans le processus électoral. Alors, à l'Éfiléon, deux conférences citoyennes a grand impact parce qu'ayant réuni opposition et mouvance. Aujourd'hui, quel gain véritable pour les populations ? Les conférences que j'aime citoyennes sur le terrain initient et rappellent des notions civiques. Où dit la jeunesse à prendre ses responsabilités ? Où dit la jeunesse à le point de se faire manipuler ? Parce que la jeunesse, dans tout processus électoral, est la couche la plus vulnérable. C'est la couche la mieux manipulée, c'est la couche qui sert souvent de chair à canon face aux égaux des acteurs politiques indélicats. Aujourd'hui, c'est la Sénat qui organise les élections. Quels sont vos rapports avec la Sénat ? Vous observez les actions de la Sénat sur le terrain. Est-ce qu'à ce jour, le calendrier électoral est respecté ? Merci. La Sénat joue son rôle, qui est l'organisation des élections, qui est la tenue à bonne date des échéances. Et dans ce sens, tout se déroule très bien, selon nos observations. Et nous ne pouvons que rendre hommage à cette commission à pied d'oeuvre pour une meilleure organisation et pour un pays tenu du processus. Alors, Aleph Léon, mon autre question pour vous, c'est que ces dernières années dans la sous-région, les échéances électorales, même déroulées pacifiquement, ont été émaillées par quelques actes de violence ça et là. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, les conférences citoyennes sont une réponse adéquate ? Et comment faire pour que, chez nous au Bénin, ou même dans la sous-région, on n'ait plus des processus électoraux avec des violences ? Nous sommes sur le terrain pour conscientiser, pour amener les jeunes à comprendre que la démocratie est un processus et pour leur faire comprendre leur rôle, leur rôle qui est d'abord citoyen, les réconcilier avec les valeurs citoyennes, les initier ou leur rappeler ces notions afin qu'ils participent activement et pacifiquement au processus. Quelles sont alors les causes et les origines des violences en période électorale, avant, pendant ou après les élections ? Selon vous ? Je pense que les causes sont utiles. Il y a beaucoup d'intosses, il y a beaucoup d'infosses, il y a beaucoup de manipulations, ce qui découle des intosses et des infosses. Il y a beaucoup de langages haineux, de pas et d'autres, pour tout cela qui suscite les révoltes, qui suscite une manifestation de haine et de dégoût, voulant se faire justice soi-même, ce qui est inapproprié, bien sûr. Vous parlez tantôt de violences verbales qui, au cours des processus électoraux, sont plutôt très tendances. Et il y a aussi cette forme de violence-là, que je vais peut-être appeler, sinon qu'on appelle la violence structurelle, qui semble plus vicieuse, je vais dire, et qui consiste souvent à limiter les droits des citoyens ou à limiter les accès des candidats aux instances de décision. Que fait le cogem citoyen en tant qu'acteur de la société civile ? Est-ce que vous disposez vraiment de moyens pour apporter des réponses à tout cela ? Qu'est-ce que le cogem citoyen peut faire contre un acteur politique qui est très violent verbalement ? Qu'est-ce que le cogem citoyen peut faire contre l'État qui, parce qu'un candidat ne l'arrange pas ou est peut-être un peu trop virulent, ne lui facilitera pas les accès aux instances de prise de décision ou aux instances juridiques ou judiciaires ? Merci. Le cogem citoyen est modérateur du climat, du climat est très d'union entre la mouvance, l'opposition pour l'atteinte des objectifs dans un climat pacifique, dans un climat pacifié. Un acteur politique qui tient des propos violents doit s'avoir raison gardée. Nous procédons par voie de sensibilisation. Nous faisons comprendre que la nation est au-dessus de tout. Qu'importe notre bord, on est tous unis par ce lien qu'est l'union citoyenne et qui fonde la nation, qui fonde le vivre ensemble, qui se doit d'être pacifique. En ce qui concerne les élections proprement dites, il est dit que l'activisme de la société civile permet un facteur qui limite les fraudes en matière électorale. Quelles sont les actions que vous entendez mener pour éviter les fraudes lors des instances de 2023 ? Bien sûr que l'activisme de la société civile est une barrière contre la fraude parce que nous sommes la troisième fois, nous regardons, nous dénonçons quand il faut dénoncer et nous concilions les deux bords. Par conséquent, nous avons des missions d'observation qui sont prévues dans les postes de vote pour avoir l'œil sur le processus et pour tirer sur la sonnette d'alarme s'il le faut. Monsieur Alephidegnon, quelle part de responsabilité finalement vous donnez aux acteurs politiques ? Est-ce qu'ils sont aussi outillés par le cojème citoyen ou est-ce que leur rôle se limite à venir scander juste des messages de paix au cours des conférences citoyennes que vous organisez ? Merci. Les conférences citoyennes se préparent. Et en tant que personnes ressources, unité, les acteurs politiques d'un bord ou de l'autre sont privés et sont aussi initiés ou on procède au rappel des notions civiques à leur endroit pour les mouler dans notre démarche. Donc je pense que tout le monde est dans le processus d'outillage en ce sens que quand on soit déjà initié aux valeurs citoyennes ou qu'on les découvre, on gagne toujours à travers le cojème citoyen à modérer ses ardeurs, ses soncelles, ses élans, ses élans en griffes, bénégoires. À Ivoire de près, vous êtes au cœur même du système, enfin, des élections, du scrutin qui est à venir. Comment vous voulez procéder pour assurer la paix sociale ? Non seulement assurer la paix sociale, assurer la crédibilité du vote jusqu'à la proclamation des résultats. Merci. C'est vrai que nous nous activons beaucoup sur le terrain. Nous nous procédons par méthodologie scientifique de sorte à ce que le processus tel que prévu soit respecté. Nous nous conscientisons, nous outillons les populations à ne pas se laisser dérouter et à rester droit dans leur vote afin de participer à la réussite du processus. Au-delà, vous parlez tantôt de manipulation et autres, au-delà de la manipulation réelle qu'on peut percevoir, il y a d'autres enjeux que sont par exemple les problèmes entre ethnies, la poussée régionaliste et tout, l'envie fougueuse aussi pour la jeunesse aujourd'hui puisqu'on est dans un processus de transition, l'envie fougueuse de la jeunesse d'aller aux affaires. Que faites-vous par rapport à cela ? Est-ce que les axes de sensibilisation au niveau du cadre d'outillage prennent en compte tout cela ? Absolument. En fait, nous observons beaucoup de vérité que nous essayons de calmer et nous procédons par le dialogue, nous procédons par la sensibilisation, nous procédons par la diffusion de messages pacifistes afin d'inclure toutes les parties prenantes. Parlons de parties prenantes, nous sommes heureux de nous retrouver dans un contexte totalement inclusif où à la base déjà, il y a une tension qui se trouve complètement contenue, de ne pas se procède d'intention, de soi-disant exclusion qui au fond n'en était pas un parce qu'il y a des réformes et il faut que chacun rentre dans le moule pour le bien de tous, pour que la nation puisse en bénéficier. Monsieur Adéphidéon, on a constaté ces dernières années une relative opacité de la société civile. La société civile décennée a été à la base de luttes très glorieuses et c'est le lieu de leur rendre hommage. Cependant, comme tout dans la vie, elle est soumise au cycle inévitable de reconstitution. Est-ce que la relève a été assurée ou non ? Je le saurais le dire. Cependant, nous avons remarqué un vide que nous essayons aujourd'hui de combler par un dynamisme nouveau, par un élan d'une nouvelle classe montante de la société civile. Alors, la huitième législature qui est en train de finir a voté énormément de lois et toute la législature durant, encore une fois, la société civile a été plus ou moins absente. Quelle critique faites-vous, bonne ou mauvaise finalement, de cette huitième législature en tant qu'acteur de la société civile ? Je pense que les débats publics à l'Assemblée nationale auxquels on était habitués nous ont beaucoup manqués. Nous ont beaucoup manqués parce que c'est ce qui permettait à la société civile, à la troisième fois, de jouer sa partition, de jouer sa partition en ce sens que, selon les arguments de pas et d'autre, la troisième fois participe de l'extérieur en donnant son avis, son point de vue et en éclairant aussi l'opinion. La société civile joue un grand rôle. Elle n'est ni participative, ni baieuse de fonds, ni candidate aux élections. D'où est-ce que vous tirez vos ressources pour pouvoir jouer ce rôle important ? Puisque vous avez parlé tout à l'heure de suivre le processus sur toute l'étendue du territoire national, dans les 77 communes, dans toutes les circonscriptions électorales. Comment, quels moyens, quelles ressources financières vous disposez pour jouer ce rôle ? La société civile est d'abord un engagement, une vocation, et naturellement, ça c'est d'autres. En fait, la société civile est constituée de membres, de membres engagés volontairement, et nous contribuons beaucoup, entre nous déjà, pour booster des projets que nous avons nourris ensemble. Donc, pour ce qui est du cadre d'outillage de la jeunesse à l'engagement aux militants citoyens, nous fonctionnons sur fonds propres. Pour le moment, nous ne nous fermons pas à des subventions, mais c'est selon nos valeurs et selon nos objectifs. Un acteur de la société civile a demandé récemment aux candidats en lice, aux partis politiques, de se faire représenter dans les bureaux de vote et de surveiller eux-mêmes le déroulement du vote. Est-ce que la société civile est fatiguée ou elle manque de moyens ? Je ne saurais répondre objectivement, mais la société civile, c'est un ensemble d'organisations, et chaque organisation a sa vision, a sa façon d'aborder les situations. Je ne peux que parler au nom de Cojème citoyen. A Cojème citoyen, nous fonctionnons sur des valeurs. Les valeurs sont le socle, sont le terreau qui nous permettent de nous enraciner et de nous élever. Alors, Mesdames, Messieurs, M. Adé Fidéan, nous sommes pratiquement au terme de ce numéro de plateau législatif 2023. Dites-nous pour finir votre mot de fin. Nous sommes à quelques heures des législatives au Bénin, des législatives d'enjeux, parce que 2026 n'est plus loin. Merci. Comme mot de fin, j'appellerai toutes les parties prenantes à l'harmonie. J'appellerai toutes les parties prenantes comme mot de fin à l'harmonie, à savoir raison garder et à prioriser l'intérêt général, car les élections, c'est un temps, mais le développement, c'est toujours renforçons notre démocratie, édifions notre démocratie, renforçons-la et portons haut notre nation. Merci. Nous étions avec un vigile de la démocratie, un acteur de la société civile, Adé Fidéan, qui nous a parlé un peu des actions venaient par la société civile en cette période si sensible des législatives. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette émission, de ce numéro de plateau des législatives. Merci de nous avoir suivi et prenez le prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada